Morvan Sommet-Grand-Lac, Florence, bonjour. L'ancien office du tourisme de l'Orme devient un bureau d'information touristique. Pas de grand changement à première vue, mais pourtant, avec l'agrandissement des intercommunalités, leur mission s'adapte à la nouvelle répartition des territoires. J'ai déjà mis en place pour les trois sites, le bordereau, la feuille. Ce qui se passe, c'est qu'on était trois offices de tourisme à travailler de manière complètement indépendante et qu'aujourd'hui il s'agit d'en faire plus qu'un. Donc de mutualiser nos forces, de prendre le meilleur dans le type d'organisation des uns, des autres, des agents aussi en fonction de nos expériences, de nos formations pour travailler tous ensemble. La carte des offices du tourisme se calque sur le découpage de la loi NOTRe. Dans la Nièvre, ce sont 28 bureaux qui sont désormais regroupés en 11 entités. Ça change que nous allons mutualiser à la fois nos ressources financières pour pouvoir mieux organiser la communication, mieux organiser notre capacité à investir dans les équipements touristiques et également avoir une stratégie à long terme qui va tous nous associer autour d'un objectif, mieux vendre le Morvan et améliorer l'équipement touristique du Morvan. Trois bassins touristiques se dessinent. La Loire, le parc naturel du Morvan et le canal d'Univernais. Mieux cibler les territoires pour mieux informer et assurer un meilleur développement. Les intercommunalités, eux, vont réécrire leur schéma de développement touristique de leur territoire pour les prochaines années sur des infrastructures, sur des politiques de commerce et de services et aussi pour certains espaces, être gestionnaire soit de sites, de musées, voire même d'hébergement si on prend l'exemple sur le port de Dessis. Avec une recette annuelle de plus de 223 millions d'euros par an, le tourisme reste une force de l'économie nivernaise. Un atout d'avenir qui sait s'adapter aux nouveaux enjeux.